Le 19e Festimé s'est refermé le week-end dernier dans le cadre majestueux de l'église de Saint-Barthélemy. Une compagnie franc-comtoise était venue présenter son spectacle Femmes de ferme, une pièce poignante et touchante de réalisme. Dans le cœur de la petite église de Saint-Barthélemy, sur une scène presque nue, trois comédiennes de trois générations différentes ont incarné tour à tour plusieurs personnages venus se confier sur la vie des femmes de ferme. Les choses ne sont pas bonnes. Je crois que les fermes, c'est comme il y a 100 ans, comme c'est clair à la barre de folle. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en compter de faire la même chose que les anciens. Une ferme, c'est une petite entreprise, c'est gelé par ordinateur, il y a des machines sophistiquées dans tous les coins, et ça, ça peut être une passion à poser. Femmes de ferme, c'est un spectacle qui est vraiment très lié au parcours de la compagnie, qui est basé sur un territoire rural de Franche-Comté. Il se trouve que ma mère, qui était historienne, a écrit un essai de sociologie sur l'évolution de la condition des femmes sur ce territoire. C'est vraiment un ouvrage universitaire, très analytique. On s'en est emparés. Les comédiennes ont improvisé beaucoup, on s'en est beaucoup parlé, on a beaucoup lu. Et puis, on a livré ce spectacle qui montre comment la vie des femmes, comment les femmes font preuve d'un vrai héroïsme au quotidien, en particulier dans le milieu rural, mais évidemment, ça peut toucher tout un chacun, qu'on connaisse ce milieu-là ou non. À travers ses monologues, textes et scénettes, femmes de ferme livrent un portrait des évolutions de la condition paysanne et féminine, sans jugement, ni revendication, ou même nostalgie. Je n'ai pas la force de te le dire en face. Alors voilà, je pars. Ça couvrait depuis pas mal de temps. Mais maintenant, je ne peux plus rien en plus. J'ai besoin d'être, de voir un monde depuis autre part que le pire de notre femme. J'ai trouvé ce qu'il y a dans cette pâle de chouette. Maman n'est jamais prête. Nous, ce qu'on a cherché avant tout, c'est à ce que les gens soient émus par les histoires de ces femmes, qu'ils reconnaissent des choses, qu'ils en découvrent peut-être d'autres, selon leur degré de connaissance de ce milieu-là. En tout cas, on pense que ça parle vraiment à toutes les femmes, et puis aux hommes qui les connaissent toujours quand même un peu. On a commencé à faire des deux pâles. Je regarde comment ça travaille avec moi. Moi, j'ai toujours la vocation. Lui, il a pris le métier pour moi. Nous étions très amoureux. Au départ, ça n'a pas été... Mon père n'était pas mal, ça n'était pas facile. Et puis, il fallait partager la terre avec eux. Mais bon, ils nous ont aidés. Au début, on n'avait pas grand-chose. La réception du spectacle varie, évidemment, selon le degré de connaissance des gens. Quand on le joue en Franche-Comté, là où le spectacle a été conçu, les gens réagissent très fort dans la salle. On entend des gens qui, à voix haute, font des commentaires, disent « Ah oui, ça je reconnais, ça c'est vraiment comme ça ». Quand on est dans un milieu plus urbain, où les gens sont peut-être un peu plus loin du monde agricole, la réaction est différente, elle est peut-être moins à fleur de peau. Les gens découvrent peut-être plus de choses. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on est aujourd'hui à un moment charnière de ça. C'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose que le théâtre peut capter. C'est-à-dire que peut-être qu'on est la dernière génération, nous et les comédiennes qui sont au plateau, à avoir tous un lien assez direct encore avec le monde agricole. La génération suivante va être beaucoup plus éloignée. Et il y a quelque chose d'une identité qui est en train de changer. Et on essaye de saisir ce moment-là. Moi, je n'ai pas eu droit que je n'ai pas eu droit à tous les étudiants. Mon assiste écrit s'est allait dire à mon père que j'étais douée. Mais il n'a pas voulu que je continue. Je suis allé mes bras pour m'aider à la fin. Moi, j'ai pas pu épouser l'homme que j'aimais. Ma famille et la sienne ne s'aimaient pas, alors on savait qu'il n'y aurait jamais rien à tout le monde. Moi, en guise de la retraite, je touche une misère pour ton travail que j'ai fait au côté de mon âme. À Saint-Barthélemy, le spectacle s'est achevé sur les applaudissements nourris du public. Une belle façon de conclure cette 19e édition du Festime. Sous-titrage Société Radio-Canada